It's Tyron's Tips Time Les verbes à particules Les verbes à particules, aussi appelés phrasal verbs, sont des verbes très utilisés au quotidien. Surtout dans un contexte informel, entre amis, famille ou collègues. Mais la petite différence par rapport à un verbe de base, c'est qu'un verbe à particules sera forcément suivi d'une ou plusieurs particules qui vont changer le sens du mot. Par exemple, to come, c'est un verbe de base qui veut dire venir. Mais si je dis to come in, et bien là, ça veut dire entrer. Autre exemple, maintenant, si je remplace le in et que je mets back à la place, donc to come back, et bien là, ça veut dire revenir. Ok, mais du coup, t'as que ces deux particules ? Et bien non, tu as d'autres particules comme up, down, away, over, off, out, etc. Voici quelques exemples. Si je te dis to give, c'est un verbe de base qui veut dire donner. Mais maintenant, si je te dis don't give up, et bien là, ça veut dire n'abandonne pas. Autre exemple, to watch, ça veut dire regarder. Mais si je te dis watch out, et bien là, ça veut dire fais attention. Mais du coup, la particule, on doit toujours la placer à la fin. Pas forcément. Tu peux placer la particule avant ou après le complément du verbe. Par exemple, si je veux dire, retire ta casquette. Je peux dire, take off your cap. Ou alors, take your cap off. Mais attention ! Si ton complément du verbe est un pronom comme it, him, me, etc. La règle de base est qu'il faudra placer la particule après le complément. Par exemple, si je veux dire, retire ça. Et bien là, on dira, take it off. Et pas, take off it. Ok ! Il se fout moins quoi, lui. Bref, c'est l'heure du défi. Si je veux dire, rappelle-le plus tard. Quelle phrase dois-je utiliser ? À toi de jouer.